Sans plus tarder, voici la première candidate. On s'en va voir le portrait de Maria Racine. Bonjour, je m'appelle Maria Racine, j'ai 19 ans. Donc, je suis venue vous présenter mon projet qui s'appelle les shampoings de demain. Donc, un point fort de mon cégep, c'est quand j'ai gagné la bourse du cégep avec la mention protection de l'environnement. Pas besoin d'attendre à demain, je viens vous parler de mes shampoings aujourd'hui. Imaginons que nous sommes un oiseau, plus précisément un fulmor de la mer du Nord. En tant que fulmor de la mer du Nord, nous avons en moyenne dans notre corps 0,6 g de plastique. À l'échelle humaine, cela représente 12 cartes de crédit. Revenons à notre réalité. En tant qu'humains, nous sommes beaucoup moins contaminés que ça. Nous ne mangeons que l'équivalent d'une seule carte chaque année. Cela est possible car la nourriture que nous consommons est contaminée de particules de plastique microscopiques appelées microplastiques. En effet, sa mention biodégradable le confirme. Il ne disparaît jamais vraiment. En fait, il se dégrade en mille morceaux, tel un casse-tête dans l'environnement. Pour que cela ne se produise pas, il faut éviter d'en fabriquer. En tant que citoyen, on ne peut pas prendre des décisions à la place des entreprises. Mais une solution plus accessible s'offre à nous, le zéro déchet. Le zéro déchet se traduit par l'utilisation d'objets qui sont réparables, réutilisables ou sans emballage. Une des alternatives sans emballage populaire est le shampoing en bord. C'est pourquoi, pour mon projet, j'ai voulu déterminer si le shampoing en bord est aussi efficace pour enlever la graisse des cheveux que le shampoing liquide. Et ce, en vue de déterminer s'il s'agit réellement d'une bonne solution écologique. Pour ce faire, j'ai lavé les mèches de cheveux avec du shampoing en bord que j'ai fabriqué moi-même, du shampoing solide et liquide du commerce, ainsi qu'avec du savon à vaisselle. Qui dit lavage dit cheveux gras. J'ai donc trempé les mèches dans de l'huile d'olive, une huile dont la composition ressemble à celle du sébum, la graisse naturellement présente sur nos cheveux. Parlant des cheveux sélectionnés, j'ai voulu m'assurer de la qualité des échantillons en donnant les miens, qui ont toujours été élevés au grand air. Finalement, pour déterminer leur efficacité, j'ai regardé la quantité d'huile que chaque produit a réussi à déloger des échantillons. Le produit ayant le mieux performé avec 78% de la graisse qui a été enlevée et le shampoing à bord que j'ai fabriqué moi-même. Par souci d'intégrité, je ne peux pas vous révéler d'où vient la recette, mais je peux vous dire que ce n'était pas de Ricardo. Le deuxième meilleur, le savon à vaisselle, et en troisième place, le shampoing en bord du commerce, qui dépasse de peu la performance du produit liquide. Nous pouvons donc en conclure que le shampoing en bord est une excellente alternative à son équivalent embouteillé, car il permet un lavage tout aussi efficace qui ne met pas notre santé et celle des animaux à crédit. Merci beaucoup, Maria, d'avoir brisé la glace de ce 180 secondes. Je vais parler avec toi justement de à quel point 180 secondes t'as apporté dans ta vie. Donc, justement, Marianne, qu'est-ce que tu penses que 180 secondes a apporté dans ta vie? Pour moi, c'était vraiment un bon défi, puis ça a été juste une source de bonheur continue. J'étais vraiment super contente, puis j'avais comme objectif déjà de me rendre à la finale, puis j'étais vraiment super contente de savoir que j'y allais. Fait que pour moi, là, j'arrivais aujourd'hui, puis j'étais déjà aux anges, parce que j'avais déjà atteint mon objectif, puis passer sur scène. En tout cas, moi, j'adore ça, là! Tu avais déjà gagné un petit peu pour toi, déjà. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'arrivais ici, puis je me disais, je vais donner mon meilleur. J'ai une conversation avec les gens, je leur montre mon projet. C'est une fierté pour moi, puis en plus, ça vient direct dans mes valeurs. Donc, c'était vraiment, là, une conversation, puis je venais vous montrer mon projet avec toute la bonne humeur que je pouvais. Puis mon objectif aujourd'hui, c'était d'avoir le sourire aux lèvres, puis de vous partager ma fierté. Et qu'est-ce que tu penses que, justement, est-ce que tu penses que 180 secondes a apporté quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu as découvert une nouvelle partie de toi? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'était surtout, j'ai mis en valeur une partie de moi, parce que moi, j'ai beaucoup de travail qui met en compte de vulgariser la science. Donc, pour moi, c'était vraiment, là, je mets en valeur une de mes qualités, puis j'en fais bon usage. Et tu as mélangé ça avec la science, qui est quelque chose de la nature qui te plaît, justement. Oui, exact. Et justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans en ayant fait science de la nature au cégep de Jonthière? Je me vois en train d'être une scientifique de l'environnement, donc analyser les changements climatiques, être vraiment dans ce domaine-là. Si je ne suis pas dans ce domaine-là, pour quelconque raison, je ne me verrais vraiment pas en science. Je me verrais en photographie. Un autre domaine complètement. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment en science de l'environnement que je veux aller. Et si jamais tu devais choisir un prof en portée avec toi dans tes bagages pour l'avenir, quel prof de science de la nature tu choisirais? Je pense que je choisirais Madame Patricia Derry, parce qu'elle est vraiment très gentille. Puis, c'est ça. Puis, je me sens bien avec elle. Elle est full gentille. Puis, c'est toujours le fun d'apprendre avec elle. Bon, bien, voilà. Merci, Maria. Merci.